Je m'appelle Louis Sec, avant j'étais le ministre sénégalais chargé des énergies renouvelables pendant deux ans et depuis trois maintenant je travaille dans le parlement du climat où je m'occupe de la région Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Au Sénégal quand même nous avons un potentiel important dans le domaine des énergies renouvelables. Nous avons l'énergie solaire et au niveau de l'énergie solaire le potentiel, on a une irradiation qui fait partie des plus importants et les plus intéressantes au monde. Nous avons environ 5,6 kWh par mètre carré par an sur un total d'ensoleillement annuel en moyenne de 3000 heures par an. Pour l'énergie éolienne, vous savez le Sénégal c'est un pays côtier donc au niveau de la côte on a un potentiel intéressant aussi en termes d'énergie éolienne où les vitesses de vent peuvent aller jusqu'à plus de 6 mètres par seconde. Pour la biomasse aussi, nous avons la biomasse notamment les résidus agricoles et agro-industriels mais également d'autres plantes sauvages qui existent et qu'on pourrait utiliser pour faire des énergies renouvelables. Le Sénégal a la chance de faire partie des pays ciblés par le Parlement du Climent pour les aider à développer davantage les énergies renouvelables. Donc depuis trois mois, nous travaillons avec le Parlement du Climent pour aider les parlementaires sénégalais à agir en faveur des énergies renouvelables, aussi bien sur le plan politique mais également sur le plan de la communication. Et dans ce cadre, nous avons eu à organiser récemment pour les députés du Sénégal un atelier de renforcement des capacités pour leur donner tous les outils nécessaires mais également toutes les connaissances utiles en termes d'énergie renouvelable que ce soit sur le plan technologique, sur le plan application pour que ces parlementaires puissent entrevoir les politiques énergétiques qui seraient susceptibles justement de développer ces énergies renouvelables. C'est vrai que pour développer les énergies renouvelables dans nos pays aujourd'hui, il y a beaucoup de barrières, d'autres techniques, d'autres financiers qui s'opposent à leur développement. Et pour lever ces barrières, je pense que la chose la plus importante à faire, la première chose à faire, c'est d'asseoir, c'est développer une politique énergétique favorable au développement des énergies renouvelables donc avoir un cadre légal et réglementaire, un cadre institutionnel, un cadre fiscal institutif qui puisse permettre d'attirer les investisseurs. Nous au Sénégal, on est là-dessus, on a une loi d'orientation sur les énergies renouvelables il y a deux décrets d'application de cette loi qui ont été adoptés qui sont relatifs aux conditions techniques et économiques de connexion au réseau il y a un autre décret qui est relatif aux conditions économiques et financières et maintenant, quand on aura ce troisième décret, on pourra aller en poussant un peu au niveau du côté de l'exécutif donc pousser pour que cette loi soit appliquée et mise en œuvre de façon effective. Oui, le parlement sénégalais est très actif dans le domaine des énergies renouvelables, d'abord ils ont appuyé la création, enfin l'élaboration et l'adoption de la loi d'orientation sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, ils sont en train de s'activer pour que cette loi soit effectivement mise en œuvre, donc vraiment ils sont très actifs.